Salut, bande de soupes au vomi ! Vous savez, quand on est jeune, on est un peu con, enfin, prenez-vous pour exemple, vous comprendrez immédiatement. Et c'est l'âge où, hélas, certaines personnes fument leur première cigarette. Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi mourir du cancer ! Et donc, nous allons voir la vidéo d'un jeune étudiant britannique qui nous montre sa première cigarette. Oh my god, guys, I've just come back from Morrison's, and yes, I have picked up some of these. Yes, I got served. Um... Let's just... Work out one of these beauties. Mmm, now, you see, I like that. Um, I've never really tried one of these before, I'm not going to lie. Um, let's just... Write this bad boy on. Yeah, motherfucker. Mmm. Now, you see, I quite like that. I quite like that. Um, it's looking... It's looking pretty nice, you know. Um, yeah... Uh, yeah, I like... Mmm, nice, you all... I like... Yeah, really nice, like that. Eh. Bravo à toi ! Permets-moi de te remettre ce prix de l'homme le plus stupide de la planète, ce certificat de cancer de l'estomac, ainsi que ce magnifique décapsuleur en forme de testicule. Cette bière est complètement vide ! Plusieurs trucs m'interpellent dans cette vidéo. Déjà, le mec, il allume sa cigarette avec un putain de chalumeau ! C'est comme si tu remplissais un tout petit verre d'eau avec un pommeau de douche ! Un grand moment, c'est la tête qu'il fait à la toute fin de la vidéo, à la dernière seconde. Voilà, tout est résumé. Mais on peut donner un tout autre sens à cette image, si on veut. Sodomy surprise ! Mais pourquoi il fait ça ? Quel est l'objectif ? Est-ce que c'est pour impressionner une jeune demoiselle afin qu'il puisse copuler à l'arrière d'une Twingo ? Oh ! Tu trouves que je pue de la gueule ? C'est parce que j'ai mangé une cigarette. Bitch ! Et puis c'est super dangereux ce truc ! T'imagines si la clope reste allumée dans ton estomac ? Allez, faut que j'évacue ! Faut que j'évacue ! D'ailleurs, ça m'a donné l'idée de réaliser un petit spot de prévention, car elle vaut mieux prévenir que guérir. La cigarette c'est mal, surtout si on la mange ! Vous allez brûler de l'intérieur et ressembler à une bougie ! Tu veux vraiment ressembler à une bougie, hein ? Fils de pute ! Ceci était un message du comité contre les bougies. Vraiment que ça doit être assez surprenant la première fois que tu donnes un truc à ce mec. Tu veux une clope ? Oui. Pas de problème, tiens. ... Mais ce qui me choque le plus, ce n'est pas le fait qu'ils mangent une cigarette allumée, non ! Ce sont ces putains de bandes noires sur les côtés ! Je les hais ! Je les hais ! Non, non, non ! Je dois me retenir de ne pas les combler ! Je dois me retenir de ne pas les combler ! Je dois me retenir de ne pas les combler ! Allez ! Pour la deuxième vidéo, on va passer du coq à la, mais pas du coq à la hit ! Nous venons de voir l'homme le plus stupide du Royaume-Uni, maintenant allons voir l'homme le plus intelligent du Congo ! Cet homme est tellement intelligent qu'on ne comprend absolument rien à ce qu'il raconte ! Vous vous appelez comment ? Edi Malou, le premier savant de toute la République Démocratique du Congo ! Edi Malou ! Edi Malou ! C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovénium ! C'est-à-dire l'estime du savoir ! Les gens qui connaissent beaucoup de choses, incristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République Démocratique du Congo, pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais ! La... la congolexi... quoi ? Eh bien, la congolexicomisation des lois du marché, c'est quand les lois du marché se congolexifient. On dirait que ce mec a appris des mots très compliqués qui les utilisent de façon très aléatoire. Il en a vraiment même des nouveaux ! Et le pire, c'est que quand on lui pose une question, il répond toujours à côté. Par exemple, là, le journaliste lui demande son avis sur les rollers. Est-ce que connaissez-vous les rollers ? Mais oui, c'est clair ! Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à voir ! C'est un problème des TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à rélever aussi les défis ? Parce que, par exemple, le Brésil, à part le végétarien, le végétalisme, nous avons cette même climatologie. Les rollers, c'est pas dans les sports, c'est pas une discipline sportive ? Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. La nucléarité des rollers ? Ce genre de personne doit être absolument horrible dans la vie de tous les jours. Tiens, tu veux un peu de salaire avec tes anchois ? Je pense que vidéoludiquement, on est proche d'un CAC 40 sous-évalué en sinusoïdes trapézifères, ça c'est clair, c'est même l'évidence même ! Et que l'égocentrisme aigu n'est pas une fin sociétale à but non lucratif. C'est la phallocratie morbide et chronophage qui entre en résistance sous les ramifications d'une sorte de dictature informatisée sans aristocrate. En gros, pour faire simple, je suis pour la congolexicomatisation des lois du marché. Bah, fallait le dire tout de suite, hein ! Oh con ! Puis la voir en prof ! Vous imaginez la voir en prof ? L'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. À part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Bref, vaudrait mieux pas se suicider immédiatement parce que la troisième vidéo va vous donner de bonnes raisons de le faire. Il s'agit d'une vidéo d'un... Un artiste ! Oui, je sais, ça vous avait manqué. La vidéo s'appelle Bonsoir Love et elle est sous la forme d'une chanson dont les seules paroles sont Bonsoir Love. Bienvenue en enfer ! Bonsoir Love. Bonsoir Love. Bonsoir Love. Bonsoir Love. Bonsoir Love. Bonsoir Love. Est-ce que c'est ça, la congolexicomatisation des lois du marché ? Je hais ce genre d'artistes ! Pour moi, ils sont constamment en train de... Oh, regardez ma vision du monde comme elle est originale et fantaisiste ! C'est une véritable critique de la société ! Tout comme le public de ce genre de prestations ! Oh, c'est si peu conventionnel, cette arme correspond totalement ! Et ceux qui ne comprennent pas sont des moutons ! Oh, je vais jouir ! Du coup, je suis allé sur le site de ce mec et je suis tombé sur une autre vidéo vachement bien ! Voici l'étude par un rien de la cosmo-vérance centrale adotée aux intergalactiques 1 plus 2 plus 4, 4, 4, 7 dollars PRST Spectre vieillissant dans un légume Nettoyer le sang de l'abeille crépusculaire lactée divisé par l'angle des sphères Non mais attendez, c'est un complot ou quoi ? Je crois qu'on va pouvoir établir une sorte de communication, là ! Demi éléphant dans un cerveau noir Angers, le fils de la souffrance divine Mais oui, c'est clair ! Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique Métamorphose, anamorphose métallique d'une galaxie muette Oui ! Ça fait allusion ! Parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité ! Enfin, ils se sont trouvés ! C'est tellement beau ! Mais attends, s'il suffit de faire des vidéos comme ça pour être considéré comme un génie artistique ? Mais je vais le faire aussi ! Bonjour, amour ! Bonjour, amour ! Bonjour, amour ! C'était très dérangeant ! Autant à filmer qu'à regarder ! Moi j'ai bien aimé ! C'est bien ça, le problème ! Bon, penchons-nous un peu sur les images du clip ! Alors, euh... C'est un thème aquatique, il y a des coquillages, des sortes de sirènes transsexuelles Ils se foutent de la peinture sur la gueule, et euh... Ouais, écoutez, je peux pas trop vous donner l'explication, là, hein ! Moi aussi, je suis un peu dépassé par les événements Alors ce qu'on va faire, c'est que... Ah ! Attendez ! Quelqu'un a apparemment une explication ! C'est de la merde ! N'empêche que ça ferait une superbe adaptation d'un certain classique de Walt Disney ! Sous l'océan ! Sous l'océan ! Doudou, c'est bien mieux ! Tout le monde est heureux ! Sous l'océan ! Oups ! On dirait que j'ai encore une fois de plus détruit votre enfance ! Je suis désolé ! Hein, Samuel, on est désolé ! Je parle à un ventilateur ! Voilà ! Cet épisode 25 de What The Cut est à présent terminé ! J'espère qu'il vous aura plu ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma page Facebook, me suivre sur Twitter, et bien évidemment, partager la vidéo ! Dans tous les cas, on se retrouve le 29 pour le 29 avec Antoine Daniel numéro 6 ! Allez, à très bientôt ! Et d'ici là, portez-vous bien ta dos ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501